Salut, c'est Boadin et je suis là pour vous parler de pognon. L'argent doit rester en mouvement, l'argent non joue. Eh ouais. Avant de tout expliquer, je vais vous donner les deux informations importantes tout de suite. J'arrête Tipeee et j'ai ouvert un uTip. Qu'est-ce que uTip ? Il y a plein de vidéastes qui en ont ouvert un, car c'est une très bonne alternative à Tipeee, car déjà, il n'y a pas besoin de s'inscrire, donc les tips peuvent être anonymes, mais vous pouvez quand même envoyer des petits messages si vous voulez. Vous pouvez bien sûr donner 1, 2, 3, 4 euros comme ça, ou par mois, ça, c'est toujours le cas, exactement comme Tipeee, mais le truc vraiment, vraiment bien avec uTip, c'est que vous pouvez me soutenir en regardant juste des publicités. Et ça me rapporte 5 centimes la plupart du temps, mais il y a des pubs qui, des fois, valent un peu plus, et du coup, ça vous prend juste 20 secondes, 30 secondes de votre temps, et vous pouvez soutenir moi, mais il y a aussi plein d'autres vidéastes qui sont sur uTip, vous en avez peut-être déjà entendu parler, et donc ça, c'est vachement cool. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien uTip qui est dans la description, et regarder une petite pub, et pouf, voilà, vous me soutenez, c'est cool ! Et puis mettez ça en favori, quelque part, faites ça une fois par jour, une fois par semaine, enfin, faites comme vous pouvez, mais en vrai, c'est un très bon moyen pour ceux qui sont déjà mineurs, qui n'ont pas beaucoup d'argent, voilà, c'est un très bon moyen de soutenir vos vidéastes préférés. Et maintenant, est-ce que tout est clair ? Oui, oui ! Du coup, pourquoi j'arrête Tipeee ? La raison est très simple, vous avez peut-être vu passer l'article de Numérama, sinon je vous l'ai mis en description, mais avant même déjà cet article, je réfléchissais depuis un moment à quitter Tipeee par rapport à plusieurs personnes qui sont sur le site, groupe, qui me gênent, parce qu'il y a des choses qui me gênent politiquement et aussi moralement, par exemple des appels au harcèlement, du racisme déguisé, etc. Enfin, voilà, il y a des gens qui ne devraient pas être sur la plateforme Tipeee, et on a alerté, je ne suis pas le seul, on est plusieurs vidéastes à avoir alerté plusieurs fois Tipeee en disant que même au-delà de toute considération politique, ce qu'ils font, c'est hors la loi, parce que l'appel au harcèlement, l'incitation au harcèlement, c'est puni par la loi, et normalement, dans les conditions générales de Tipeee, ils disent bien que si des choses ne respectent pas leurs conditions, mais aussi la loi, ils peuvent fermer des pages, et c'est ce qu'ils auraient dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et après avoir tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, eh ben, moi et on est plusieurs aussi vidéastes à quitter Tipeee, parce qu'à un moment, ras-le-bol, zut, flûte ! Mais juste avant l'article de Numérama, je rappelle qu'il y a en description si vous voulez le lire, moi par contre, je ne savais pas par rapport à la TVA, parce que oui, je ne vais pas tout vous expliquer dans les grandes lignes, surtout que même moi, j'ai du mal à comprendre, mais en gros, nous, on est hors la loi, parce qu'il y a un problème de TVA que Tipeee ne prend pas, alors qu'elle devrait prendre la TVA, et du coup, ça nous met hors la loi, et eux aussi d'ailleurs. Et ça, je l'ai appris 3-4 jours avant l'article de Numérama, et donc, ça m'a fait réfléchir, et j'attendais l'article pour avoir les grandes lignes et les explications qu'il faut, et l'article de Numérama m'a décidé complètement, allez, c'est bon, j'arrête Tipeee, je vais aller sur un TVA plus simple, et YouTip, et là, voilà, donc, cette vidéo était juste là pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de cette histoire de Tipeee. Et bien sûr, allez sur YouTip, regardez une petite pub, donnez un petit euro, comme vous voulez. En plus, YouTip permet de vendre des choses, par exemple, mon ami le chef Otaku vend son comics sur YouTip, en échange d'un petit euro symbolique. Et bien, je vais faire pareil avec mes anciennes bandes dessinées. Elles sont plus disponibles sur Internet, je les ai toutes enlevées, quasiment. Et environ tous les deux mois, je mettrai sur YouTip, une ancienne bande dessinée à moi, en échange d'un petit euro symbolique, comme ça, en plus de me soutenir, vous avez un petit quelque chose. Et je commencerai fin juillet, début août, avec Capitaine Frite, donc la BD qui m'a fait un petit peu connaître dans l'univers des blocs BD à l'époque. Vous allez voir, c'est pas fou, c'est pas génial, en plus, c'est pas terminé, j'ai fini par abandonner. Il y a 40 pages, je crois, mais vous pourrez la lire. J'espère que ça vous fera plaisir. Encore une fois, bien sûr, allez sur YouTip, bourrinez ce bouton, mettez-moi ça en favori, faites ce que vous voulez, et mangez les frites ! Vous avez investi avec sagesse, et investir sagement, c'est un art ! L'argent doit circuler, circuler de tous côtés, circuler, circuler sans s'arrêter, il faut le diriger, surveiller vos coûts, si vous voulez voir, vous rapporter gros sous, l'argent doit circuler, circuler, il doit se balader.